Bonjour à ceux que nous n'avons pas encore vus, qui n'étaient pas là ce matin et qui nous ont rejoints. La Bibliothèque publique d'information poursuit son exploration du rire et de l'humour au Centre Pompidou dans le cadre de ce colloque Le Rire dans tous ses éclats. La session de cet après-midi va donc démarrer sur le thème des ficelles du rire, dont on a déjà parlé ce matin. On a vu que ce terme avait été utilisé, mais dans un cadre assez précis. Cette table va être animée par Marie Duret-Pujol de l'Université de Bordeaux-Montagne, qui va présenter le panel et animer le débat. Je lui laisse la parole et je vous souhaite un bon après-midi. Bonjour à tous. Merci Jérémy et d'ailleurs merci à toute l'équipe qui organise ce colloque. Vraiment bravo pour l'organisation et pour la diversité des thématiques des tables rondes qui sont proposées pendant ces deux jours. Celle qui nous intéresse à présent s'intitule « Faire rire est tout un art, les ficelles de l'humour ». Donc, en cette première partie d'après-midi, on va situer notre propos du côté de la fabrique de l'humour, même si, bien sûr, on va croiser certaines des thématiques et certains éléments qui ont déjà été abordés, d'autant plus que ce matin, pour finir la table ronde, on avait déjà quasiment enchaîné sur les ficelles de l'humour. Donc, pourquoi est-ce que j'emploie le terme de « fabrique » ? Alors que c'est celui de Ficelle qui est dans le titre. Parce que la fabrique, c'est vraiment un terme qui renvoie aux pratiques, aux manières de faire et aux manières de penser. Et puis, je trouve qu'il invite à toute une série de questions sur, par exemple, comment fabriquer des objets et des formes comiques suivant les lieux où on s'exprime. Comment est-ce qu'on travaille sous contrainte ? Qu'il s'agisse de contraintes qui sont imposées de l'extérieur, par exemple, lorsqu'on doit composer une chronique radiophonique toutes les semaines. On en a parlé là aussi rapidement ce matin. Ou alors, lorsqu'il s'agit de contraintes ou de règles qu'on s'impose. Ensuite, une autre question qu'on va croiser, c'est comment on prévoit ce qui est susceptible de faire rire ou non. Et par suite, comment est-ce qu'on fabrique le comique par rapport à soi, c'est-à-dire, je pars de ce que je connais, par rapport à l'autre. En quoi, ce que j'énonce, est-il susceptible de le faire rire ? Et puis aussi, par rapport aux autres humoristes. Donc, c'est la question de comment est-ce qu'on marque son appartenance à un certain type d'humour ou alors à certaines formes comiques, tout en cherchant à proposer quelque chose d'inédit. Donc là, j'ai lancé des questions de manière un petit peu abrupte. Ça le sera moins pendant la discussion. Ça va nous amener à nous interroger sur l'écriture, sur les discours et puis également sur le jeu et les performances comiques. Donc, les axes de cette discussion vont s'articuler autour de l'humour pris comme projet et comme pratique, autour des ficelles de la fabrique également, sur comment est-ce qu'on pense les effets comiques. Et puis, on parlera aussi de la posture des humoristes et un petit peu de la posture des chercheurs aussi qui s'intéressent à cet objet. Donc, pour en discuter, on accueille... Alors, pour le coup, je ne vais pas poser de qualificatif puisque ce matin, on a pu voir que c'était très compliqué de poser des catégories sur les statuts et sur les identités. Donc, je vais vous laisser vous présenter, en fait, assez rapidement. Vous avez tous des micros devant vous. Merci. Alors, je vais commencer. Donc, moi, je suis Yann Maitran-Gerva. Je suis maître de conférences à Paris 3, comme Nelly qui co-organise ce colloque. Mais je suis en littérature comparée. Voilà. Si vous avez des questions sur la littérature comparée, je pourrais y répondre, mais ce n'est pas le sujet. Et donc, je travaille sur l'humour et en particulier sur la parodie et les formes d'ironie. Évidemment, dans des corpus littéraires plutôt, au départ, et sur des siècles anciens, 17e et 18e siècle. Mais avec des prolongements possibles jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Blanche. Alors, moi, je m'appelle Blanche Gardin. Je suis ravie d'être invitée à un colloque sur le rire. Je pense qu'il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un colloque sur le rire. Donc, si on arrive à vous faire rire, je pense qu'on aura réussi un beau défi quand même. Parce que, justement, je pense que le rire participe de l'oubli de soi. Et que, donc, le prendre comme objet de discussion, c'est rarement rigolo. Donc, on va passer ce mauvais moment ensemble. Mais on va essayer de le rendre intéressant. Je m'appelle Blanche Gardin. Donc, je n'ai pas de problème à me considérer humoriste. Je suis humoriste. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Alors, bon, moi, je m'appelle Vincent de Dienne. Je suis bourguignon. J'ai une formation de comédien. En fait, je suis comédien. Et par un étrange concours de circonstances, je me suis mis à écrire un spectacle qui est plutôt rigolo, visiblement. Et donc, on m'a ensuite demandé de faire des chroniques à la télévision sur Canal+, dans l'émission Le Supplément, depuis l'année dernière, et également sur France Inter, dans le 5-7 l'année dernière, et dans le 7-9 cette année. Voilà. Donc, je joue un spectacle rigolo. Je fais des chroniques que j'espère et que j'essaye rigolotes. Et pourtant, j'ai du mal à me qualifier humoriste. Donc, il y aura un moment, une confrontation avec Blanche Gardin sur ce sujet, je pense. J'aimerais qu'on revienne sur le mot rigolo aussi, mais on verra plus tard. On y reviendra tout à fait. Cocasse. Je pense que cette table ronde sera polémique. On nous reprochait tout hier de ne pas l'être. Et bien, on va l'être aujourd'hui. Jean-Marc Defailly, je suis professeur linguiste de l'Université de Liège, en Belgique. Et je ne suis pas philosophe, comme c'est indiqué sur le programme. Je suis seulement linguiste. Mais on est tous un peu philosophes quand on s'occupe de comique ou d'humour. On est tous philosophes, psychiatres, anthropologues. Parce que c'est un objet, on en parlera probablement tout à l'heure, c'est un objet qui oblige à l'interdisciplinarité, même si on veut le cerner par tous ces aspects. Et je suis d'accord avec ma voisine de gauche. Le discours scientifique et le discours comique, c'est ça. Le défi s'entend comme l'eau et le feu. Donc soit on fait rire, mais là on ne sait pas l'expliquer parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait, quand on fait rire ou quand on rit. Soit on explique le rire, mais ce n'est plus le rire puisqu'on l'explique. Je pense que c'est Voltaire lui-même qui disait que toute plaisanterie expliquée n'est plus plaisante. Donc l'objet déjà là, organiser un colloque, ça c'est quelque chose que j'ai rencontré toute ma vie. Tenir un discours scientifique, c'est-à-dire soi-disant sérieux, sur le comique est déjà par lui-même un paradoxe. Dans la mesure où l'objet, une fois qu'on le considère de manière sérieuse, l'objet n'est plus comique lui-même. Donc soit on devient comique soi-même, mais ce n'est pas toujours bien accueilli dans les colloques scientifiques. Soit on parle de quelque chose qui n'est plus comique, qu'il a été, qu'il sera peut-être dans d'autres circonstances. Mais c'est vrai que c'est un véritable paradoxe. Ceci dit, ce n'est pas le propre du comique. J'imagine que c'est la même chose avec le plaisir esthétique et si je me peux me permettre, avec le plaisir érotique. Le plaisir et l'analyse ne vont pas toujours de pair. Mais donc cela pour nous soulager de nos scrupules de scientifiques. Je pense qu'on arrivera tout de même à avoir une très bonne table ronde, bien stimulante. Alors on va commencer avec ce premier axe. On va parler des pratiques et des projets comiques. Une fois qu'on a posé le fait que l'humour ne peut pas se définir pour lui-même et que de toute façon il n'y a pas de définition universelle pour parler de l'humour, le moyen vraiment le plus opératoire, en tout cas à mon sens, pour le saisir, c'est vraiment de s'appuyer sur ses pratiques et sur ses projets de celles et ceux qui le fabriquent et qui le pensent. C'est d'ailleurs ce qu'a proposé hier Océane Rosemary par exemple. C'est ce qu'on va commencer par faire aujourd'hui. Je vais commencer par une première question pour Blanche et puis pour Vincent. Est-ce que vous pourriez expliciter la manière dont vous pensez le comique dans vos pratiques personnelles ? C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la phase d'élaboration de vos différents projets, donc théâtre, radio, télévision, cinéma, à quel moment est-ce que vous situez la nécessité de recourir à l'humour ? C'est une première question. Et la question qui suit, ce sera qu'est-ce qui vous a amené à choisir l'humour, la voix du comique, plutôt qu'un autre type de registre ? La première question, j'aurais du mal à y répondre parce qu'en fait, je n'ai pas entendu. Je l'ai lu tout à l'heure. À quel moment on se dit, tiens, à ce moment-là, il faut faire un machin drôle ? Non, le problème de ne pas pouvoir répondre à cette question, c'est qu'en fait, je ne fais que ça de la comédie depuis que je me suis mise à écrire. Donc, je suis tout le temps dans la fabrique du comique. Je ne suis jamais à aucun moment dans une fabrique de dramatique. Donc, il n'y a pas un moment où je me dis, ah tiens, c'est le moment où il faut mettre une blague. Je suis tout le temps en train d'essayer de chercher, je suis tout le temps dans la gymnastique pour aboutir à un effet comique, en fait. C'est systématique, pour moi. Ça, c'est pour répondre à ma question. Et alors, quand on arrive et qu'on se lance dans une carrière artistique, qu'est-ce qui fait qu'on s'oriente vers l'humour ? Alors là, c'est pareil, on ne s'oriente pas du... Enfin, je parle pour moi, mais je ne me suis jamais orientée vers la comédie. C'est, hélas, la seule chose... Enfin, j'ai essayé de m'orienter vers différents types d'art. En fait, j'ai commencé des tas de choses. J'ai commencé à peu près tout, des instruments de musique, la poterie, des traitements antibio. J'ai à peu près tout commencé sans jamais rien finir. Ce qui fait que je sais à peu près tout faire, mais très mal. Mais c'est vrai que la comédie, c'est le seul truc dans lequel je suis restée constante. Dire de la merde, c'est à peu près le truc dans lequel j'ai été le plus assidue dans ma vie. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi du tout. C'est quelque chose qui est venu à moi petite. Et je pense même savoir situer à quel moment j'ai compris que la comédie allait me servir dans ma vie. J'étais très jeune. Je prenais des cigarettes. J'avais une famille de pompiers alcooliques, vraiment, où tout le monde est dans le déni de la clope. Et tout le monde dit, ce n'est pas ça. La clope, ça ne fait rien, etc. C'était une autre époque, évidemment. Et je me rappelle que je prenais les cigarettes des mains de mes parents dans les dîners. et je jouais aux personnages adultes qui fument. Et en fait, ça les faisait marrer. Et puis moi, j'avais ma dose de nicotine. Donc c'était un espèce d'échange de bons procédés. Et j'ai compris que je pouvais obtenir pas mal de choses en déclenchant le rire chez les gens. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Vincent ? Une histoire personnelle. Alors, une histoire de clope, est-ce que j'en ai une ? Non, mais en fait, moi, un peu comme Blanche, c'est vrai que j'ai du mal à penser le comique parce qu'en fait, comme c'est très lié à mon histoire intime et à qui je suis et à comment j'interagis avec les autres et le monde et tout ça, que comme je respire, j'essaye d'être drôle. Alors, je dis pas que je suis drôle, mais en tout cas, mon élan est d'essayer d'être drôle. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me semblait, c'est très lié pour moi à la politesse. À la politesse, pas à l'impolitesse, à la politesse. J'ai l'impression que essayer d'être rigolo, c'est une politesse. J'ai l'impression que c'est plus poli d'être drôle que de ne pas l'être. Et du coup, dans mon travail, quand on a commencé à me demander... Quand j'ai voulu écrire un spectacle, par exemple, je me suis pas du tout dit qu'il allait être rigolo. Je me suis pas dit, je vais faire un one-man show. J'ai écrit et puis je me suis dit, oh là là, mais là, ça fait déjà cinq lignes que j'écris. Donc, ça fait cinq lignes que potentiellement, j'emmerde tout le monde et que je vais intéresser personne. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que ça soit rigolo. Et du coup, mon rapport au comique, ça serait celui-là, ça serait... Et j'ai lu... Au moment où j'étais en train de terminer d'écrire le spectacle, je suis tombé sur une phrase de Baudelaire qui m'a éclairé, qui était le premier venu, pourvu qu'il sache amuser, a le droit de parler de lui-même. Et j'ai eu l'impression que c'était ça. Toute mon énergie était celle-ci, de parler de moi-même, parce que c'est le sujet que je maîtrise le mieux et que je... Et que je... Quand je parle même de quelque chose qui m'est étranger, j'en parle à travers mon filtre intime, perso, et avec mon cœur. Et pour que ça soit pas impoli ou pas boring, comme on dit en Islande, eh bien, j'essaye que ça soit rigolo. Voilà. Donc ça, c'était peut-être... J'ai répondu à la première, à la deuxième ou à aucune des deux, là ? Bien. Aux deux, ça va ? Voilà. Merci. C'est intéressant dans ce discours parce que vous énoncez qu'il y a quelque chose presque qui dépasse. C'est comme un peu le comique qui vous choisit. Alors que dans la recherche, on passe notre temps à construire les objets et puis à essayer de faire en sorte de comprendre pourquoi est-ce qu'on travaille sur le comique. Du coup, c'est la question que j'aimerais vous poser puisque le comique à l'université, c'est quand même un sujet mineur qui est assez décrié, pas extrêmement valorisé non plus. Qu'est-ce qui pousse des chercheurs à s'intéresser au comique et à l'humour ? Alors, j'aimerais bien dire la même chose que les deux précédents orateurs et dire que je suis née pour ça, etc. Mais c'est un peu la démarche inverse, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que quand j'ai commencé mes études, j'arrive en maîtrise et puis on me dit il faut choisir un sujet. Et là, je regarde un peu le cursus universitaire, je me dis si je fais une maîtrise, un DEA, une thèse, j'en ai pour 7, 8 ans, finir tout ça, autant que ce soit sur un objet quand même agréable sur lequel je vais passer du bon temps. Donc, je pense que ça a joué quand même. Et puis, très précisément, moi, j'ai eu une sorte de révélation, en fait, quand je faisais mes études, quand j'étais en Cagne, qui est la découverte du roman anglais du 18e siècle. Alors, j'invite tout le monde à lire des romans anglais du 18e siècle, c'est passionnant. Et qui sont très, justement, au second degré, beaucoup. Et qui me donnaient l'occasion, à la fois, d'étudier sérieusement la littérature, parce que, voilà, ça permet de réfléchir à ce qu'est-ce que la fiction, etc. Et en même temps, d'avoir cet aspect plaisant de l'effet. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'effet aussi, l'effet commis de la parodie, en l'occurrence, puisque c'est sur ça que j'ai commencé. Et donc, je me suis dit, bon, je me lance là-dedans. Et puis, généralement, on s'essaye. On choisit un premier sujet, on maîtrise et puis, si ça va, on continue. Et puis, si ça ne va pas, on change. Là, j'ai trouvé tout de suite le sujet qui me convenait avec suffisamment de niveaux d'analyse possibles et d'enseignement ensuite pour que ça reste très riche encore pour moi aujourd'hui. Je ne comptais pas avoir des choses de cette manière-là, mais pourquoi pas. Donc moi, j'ai commencé, je ne me suis pas directement intéressé aux comiques, je m'intéressais à l'analyse du discours et une occasion se présentait de faire un travail sur Alphonse Allais, qui avait été mis à l'honneur à l'époque par Umberto Eco, si vous vous en souvenez, dans son Lecture in Fabula, il a utilisé des textes d'Alphonse Allais pour illustrer la présence ou l'intervention du lecteur dans un texte. Et le texte comique est en quelque sorte un exemple plus caractéristique que d'autres. Le lecteur participe toujours dans sa lecture à la construction du texte, mais encore plus particulièrement dans un texte comique. On a besoin de la complicité du lecteur, ne serait-ce même que pour le prendre à contre-pied, c'est ce que fait Alphonse Allais, dont on ne connaît pas malheureusement que sous forme hachée, abrégée, on ne connaît que les citations d'Alphonse Allais, mais il faut lire les textes entiers d'Alphonse Allais. Et Alphonse Allais est un précurseur de tous les romanciers, les nouveaux romanciers, notamment du 20e siècle. Et alors justement, Umberto Eco était l'accent sur la créativité de l'humour. Et de fil en aiguille, donc j'ai fait ces travaux sur Alphonse Allais, je me suis petit à petit interrogé sur vraiment cette conception de l'humour et notamment cette conception, je ne sais pas si on en reviendra tout à l'heure, sur la conception de la littérature comique. Qu'est-ce que c'est que la littérature comique ? Est-ce que ça existe ? Pour certains, ce qui est comique n'est pas littéraire. On dirait que le rire annule en quelque sorte le charme de la littérature, le plaisir esthétique, alors qu'il peut être... Le roman est né, que ce soit avec Cervantes ou Rabelais, il faut rappeler, et c'est Kundera qui le rappelle, que la littérature contemporaine, le romanesque est né avec le comique. Ils sont indissociables, n'est-ce pas, l'humour et le comique. Et donc je me suis interrogé sur cette question-là et notamment en tant que linguiste, alors là, c'est juste précisément que qu'est-ce qui dans le... Il y a toute forme de comique, c'est un peu la difficulté d'intervenir dans un colloque comme celui-ci, c'est que c'est une difficulté scientifique, c'est de déterminer son objet. Faut-il encore savoir sur quoi on va travailler avant de se mettre à travailler et d'y appliquer des méthodes ? Mais le comique est quelque chose qui est indiscernable, qui est indéfinissable, même sur l'intitulé, on voit ici l'humour et le rire dans tous ces éclats, on est à des niveaux différents. Est-ce que l'humour est générique ? Est-ce que tout ce qui fait rire est humoristique ? Et est-ce que tout ce qui fait rire est comique par ailleurs ? Il y a des rires qui ne sont pas du tout comiques. Les anthropologues nous ont parlé hier, n'est-ce pas, les rires de malaise, les rires de complaisance, les rires de bonne volonté, n'est-ce pas ? Il y a une multitude de rires dans notre vie quotidienne qui ne relèvent pas du phénomène comique, n'est-ce pas ? Et il y a des comiques qui ne font pas rire. Vous pouvez lire quelque chose d'extrêmement comique chez vous et de ne pas rire à cette littérature-là. Donc, il faut être... Moi, j'ajoute un troisième terme qui serait plutôt le risible. Le comique, c'est ce qui a été mis intentionnellement en œuvre, notamment par un texte, mais également par un jeu scénique. On l'a vu hier lors de la performance de cette comédienne, n'est-ce pas ? Donc, il est comique tout ce qui a été mis en œuvre intentionnellement pour provoquer des rires. Mais on sait aussi que dans certaines circonstances, il y a des choses qui nous font rire et dans d'autres circonstances, les mêmes choses ne nous font pas rire et que parfois, il y a des effets pervers. C'est dans les circonstances où on ne veut pas rire qu'on le fait et vice versa. Donc, en tant que scientifique, c'est extrêmement difficile d'avoir cet objet qui est indéfinissable, insaisissable, voire, comme je l'ai dit tout à l'heure, paradoxal et inexplicable, puisque dès qu'on l'explique, il n'est plus risible. Donc, c'est un peu frustrant comme... Je m'arrête là, mais c'est cette difficulté-là que... Alors, cet indéfinissable, l'enjeu, il faut quand même réussir à le saisir. Et donc, vous, c'est vraiment une grosse partie de votre travail. Donc, pour entrer dans les ficelles de la fabrique, pour essayer de faire suite à savoir comment est-ce que votre intérêt, quand vous étiez plus jeune pour le comique, et puis vos prédispositions à l'humour vont se matérialiser. Alors, vous vous orientez vers différents exercices, puisque, évidemment, écrire pour la radio, le théâtre, la télévision impliquent des pratiques qui sont variées. Alors, quelle différence est-ce que vous faites entre ces exercices et est-ce que vous avez des techniques pour réussir à les réaliser, soit dans un temps imparti, soit... Comment vous faites ? Très concrètement. Comme tu veux. Moi ? D'accord. Bon. En fait, moi, quand j'étais jeune, la première chose qui m'a fait rigoler... Enfin, le premier souvenir que j'ai d'un rapport, moi, avec le rire, c'est intimement lié à la mélodie. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu la sensation que l'humour était une mélodie. Donc, je dis ça parce que, par exemple, la première fois que j'ai rigolé dans ma vie, je pense que ça devait être... Parce que j'ai vu un sketch de Muriel Robin et je me suis dit, tiens, c'est... Ah, il y a un décès. Non, ça va. Je suis dit... Ça, on ne sait pas si c'est rigolo de mourir en plein colloque. Et... Je ne sais plus ce que je disais, du coup. Ah oui, Muriel Robin. Voilà, j'ai eu l'impression que c'était une mélodie qui n'existait pas dans la vie, mais qui n'existait qu'au spectacle et qui me faisait rire. Non, non, je t'en prie. Et donc, du coup, j'ai l'impression que moi, entre radio, télé, théâtre, de toute façon, c'est... Il n'y a pas tellement de nuances ou de variations de ficelles ou de techniques puisque ça n'est que moi et mon rythme et ma mélodie à moi. Donc, j'ai l'impression que c'est ce rythme-là et cette mélodie que je décline, parfois en trois minutes, parfois sans le corps, parce que c'est la radio ou sur une heure et demie au théâtre, j'ai l'impression que c'est la même chose. Sauf que, au théâtre, ça dure une heure et demie, les gens sont là, il y a comme une espèce de communion étrange qui se fait, il y a comme une ivresse qui naît avec la longueur. Et j'ai l'impression que... J'ai l'impression que, au théâtre, c'est une ivresse longue que moi, je fais naître, je distille chez les gens, comme ça, sur une heure et demie, qui fait qu'au bout d'un moment, on est tous un peu grisés et on rit différemment. On rit... Je peux me permettre d'autres mélodies, d'autres ruptures, d'autres... Je peux me permettre des couillonneries que je ne pourrais pas me permettre sinon, des choses idiotes, des choses pipi-caca, des choses... Parce que l'ivresse nous a envahis, alors qu'à la radio et à la télévision, comme c'est trois minutes, comme c'est pas le soir, comme c'est à une heure où peut-être les gens mangent ou les gens se réveillent, machin, l'ivresse n'est pas du tout la même. J'ai l'impression que c'est plutôt des shots de vodka qu'il faut donner parce qu'il faut que ça aille plus vite et que ça monte plus rapidement au cerveau, sinon le rire... Le rire est moins facile à venir. Voilà. C'est la seule nuance que j'ai l'impression de faire dans mon travail entre les trois médias. Voilà. Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez sur le fait qu'il y a des tonnes de rires différents. Parce que moi, c'est difficile de définir le rire parce qu'il y en a plein de grandes variations. Mais quand même, ce qu'on peut dire sur tous les rires, c'est que c'est à chaque fois une sanction. Et même quand c'est quelque chose qu'on dit pour faire rire et qui ne fait pas rire l'auditoire, c'est aussi une sanction. Donc, c'est dans tous les cas cette sanction. Alors après, la façon dont on le fabrique, effectivement, je commence à voir que je travaille vraiment différemment en fonction de ce qui m'est demandé. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que quand on a une heure, une heure et quart sur scène, que les gens viennent nous voir spécifiquement, c'est tout à fait différent. On n'est pas obligé d'aller chercher tout de suite le rire parce qu'on présuppose un accord et une volonté de la part des gens de rentrer dans nos univers. Et donc, du coup, on n'est pas obligé. On peut y aller de manière beaucoup plus fine. Quand on fait, par exemple, une première partie, je fais des premières parties cette semaine. Je me suis retrouvée dans cette situation où les gens ne viennent pas vous voir. Donc, il faut littéralement violer les gens dès la première blague. Et c'est dur d'ailleurs de se remettre à faire ça parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de moins agréable parce qu'on va tout de suite chercher les gens à un endroit où c'est un peu facile. On a un peu l'impression de se prostituer quand même. C'est pour ça. Parce que le terme de violer est quand même assez fort. Oui, parce qu'il faut il faut tout de suite produire un effet fort. Et l'effet fort, il va forcément être, il va forcément friser, soit la provoque, soit un sujet un peu facile. Après, en fonction des gens, mais quelque chose de facile, en tout cas. Et par ailleurs, je suis en train de convertir en bouquin mon premier spectacle. Et là, encore une fois, c'est quelque chose de totalement différent. C'est une édition qui m'avait approché l'année dernière pour publier le texte de mon spectacle. Et j'avais dit oui, oui, bien sûr, pas de problème. Je croyais que j'allais filer le texte et que c'était bon. Et puis, en fait, je relis le truc et puis je m'aperçois que c'est illisible. C'est illisible. Et tant au niveau formel au sens où ça ne se lit pas, le langage parlé ne se lit pas, même s'il est soutenu, ça ne se lit pas et ce n'est pas drôle à la lecture. Et par ailleurs, tous les moments où je flirte un peu avec le 18e degré, à l'écrit, c'est très, très, très compliqué. C'est-à-dire que j'ai vu mon spectacle, j'avais juste l'impression de lire un discours homophobe, raciste. Alors qu'évidemment, que justement, quand je suis sur scène, c'est l'effet inverse qui est recherché. Et comment tu fais du coup pour que ça reste le même spectacle ? Comment tu réécris là ? Tu réécris beaucoup ? J'ai réécrit énormément. C'est-à-dire que ce n'est plus du tout le texte du spectacle. Tu as écrit un roman. Voilà, j'ai écrit un roman. Vous voulez peut-être intervenir sur cette question d'adaptation ? Oui, concernant l'humour, comme vous dites, c'est une agression, c'est ça ? Il faut peut-être replacer, parce qu'une nouvelle fois ici, depuis le début, il me semble-t-il, on parle d'un certain type d'humour, l'humour, peut-être dans le cadre de l'humour et de la société, mais un humour assez agressif, corrosif, engagé d'une manière ou d'une autre. Mais il y a beaucoup d'autres formes d'humour également. Il y a le plaisir de la jouissance, le bébé qui est dans son berceau. J'imagine que l'oeil est fait comme tout le monde. Le bébé dans son berceau, il a un plaisir notamment de jouer avec les mots ou avec les sons. Sa capacité, sa capacité de maîtriser le langage et de produire des sons. Donc, il y a un plaisir, il y a un plaisir de la maîtrise également. La maîtrise du langage, la maîtrise du discours provoque un rire de contentement, le rire de la simple complicité. Les anthropologues d'hier nous en ont fait écouter quelques échantillons. Parce que nous parlons surtout de votre métier actuel, en France, actuellement. Mais si on veut replacer le rire d'une manière générale, c'est ça la difficulté avec le rire, c'est qu'il est paradoxal, il est à la fois gentil, il est à la fois méchant, il est à la fois universel, il est à la fois très particulier, il est à la fois très inoffensif. On dit que c'est pour rire. Je peux me montrer xénophobe, on en a parlé tout à l'heure, je peux me montrer xénophobe au Brasile, mais c'est pour rire. D'accord ? Mais il peut aussi se montrer très dangereux, n'oubliez pas que Platon, dans sa République, voulait l'écarter. Il ne fallait pas attendre les islamistes pour ça, n'est-ce pas ? Déjà, Platon voulait écarter le rire de sa République. Donc, le rire est très, très paradoxal. C'est un fourre-tout, il peut servir à tout, probablement parce qu'à un moment donné, il est à un moment, ou une zone de non-lieu où il est permis de tout faire, mais qui peut être récupéré d'une manière ou d'une autre dans d'autres circonstances. C'est simplement pour ça, pour dire qu'on n'envisage peut-être qu'une seule forme de comique maintenant, mais qu'il y en a de multiples formes. Et même savoir si c'est, on nous parle de la même chose, c'est la question. Est-ce que c'est parce que ça déclenche le rire que ça doit être traité dans un même colloque ? Est-ce qu'on ne doit pas consacrer un colloque à l'ironie, un colloque au grotesque, un colloque au sarcasme, un colloque à la blague, un colloque à l'histoire drôle ? Enfin, je veux dire... Alors, toutes ces formes sont extrêmement variées. Du coup, ça nous renvoie au problème des classifications du comique. Et d'ailleurs, ce problème, il intervient dans les pratiques également, puisque une fois qu'on est repéré dans un certain type d'humour, là, pour le coup, il y a tout un réseau qui s'ouvre, mais tout un réseau qui se ferme. Vous avez beaucoup travaillé sur les classifications. Est-ce que vous pourriez expliciter la manière dont on peut penser et essayer de classer ces différents types de comiques, au moins par rapport au discours ? Je reviens ici avec ma casquette de linguiste. C'est effectivement cet adressant de savoir, aussi bien dans l'oral qu'elle a écrit, de voir effectivement quels sont les stimuli linguistiques qui peuvent déclencher le rire. Il y a toute une littérature concernant les procédés comiques. Et on a, de temps en temps, on a plus de la répétition, l'exagération, la litote ou d'autres figures de rhétorique qui auraient la propriété de déclencher les rires. Mais chaque fois, ces analyses-là, des bouches sont assez frustrantes, puisqu'on se rend compte qu'il y a des répétitions qui ne sont pas comiques, il y a des exagérations qui ne sont pas comiques, il y a des litotes qui ne sont pas comiques. Donc, il n'y a pas de figure de rhétorique qui soit propre au comique. On les trouve dans d'autres choses. Et je crois que c'était Cohen qui a écrit un article sur les rapports entre le comique et le poétique, voire le tragique. En disant que le comique et le poétique utilisent recours aux mêmes figures de style. Et parfois même, vous avez des auteurs comme des comiques comme De Vos, par exemple, qui sont à la limite entre le poétique et le comique. Des textes qui, eux, sont lisibles parce qu'on voit qu'ils jouent sur les deux. Et parfois, quand on écoute des enregistrements de De Vos, on se rend compte que le public ne se demande s'il faut rire ou s'il faut se taire tellement la figure est poétique. Donc, on joue sur les deux niveaux. Et on se rend compte après ces études de rhétorique qu'il n'y a pas véritablement de figure qui soit propre au comique ou propre à certains comiques. Si, le grotesque ou bon, etc. Et on voit aussi que l'humour joue aussi avec le bien et le beau. Vous vous souvenez de Hugo qui voulait absolument dans sa nouvelle poétique dramatique voulait absolument qu'on associe dans le grotesque le comique et le tragique. Donc, pour dire qu'ils ne s'opposent pas l'un à l'autre. Et l'humour noir associe aussi le grave si pas le tragique avec le comique. Donc, le comique est un genre de la limite je pense même c'est le cas avec Alphonse Allais les comiques même vous sur scène le comique est expérimental. On juge des limites si vous voulez des limites entre le tragique et le comique le poétique et ce qui ne l'est pas entre ce qui est acceptable et n'est pas acceptable et les comiques il y a des comiques qui se font une spécialité de travailler sur le fil du rasoir et parfois il tombe du mauvais côté des gens comme Bodoce qu'on a cité tout à l'heure a dû parfois rectifier le tir parce qu'il se rendait compte qu'il jouait tellement sur le fil du rasoir que les gens n'ont pas compris. Je vais repartir sur ce côté expérimental puisque vous dites on arrive au plateau donc il y a une manière de sentir les spectateurs de sentir comment ça réagit et est-ce que ça vous, vous avez quand même des trucs ou des codes ou des facilités où vous vous dites ça c'est sûr ça va marcher. Non mais si seulement moi j'ai l'impression que c'est c'est de toute façon à chaque fois une tentative c'est à chaque fois un risque et c'est pour ça qu'en fait on est toujours même il n'y a pas seulement on est toujours à une frontière et j'ai l'impression que c'est ça qui est rigolo j'ai l'impression que c'est aussi ce numéro d'équilibrisme qui peut déclencher le rire aussi parce qu'il y a un peu de risque il y a un peu d'angoisse et puis comme au cirque c'est rigolo quelqu'un qui se tient sur un pied c'est plus rigolo que sur deux pieds bon mais qu'est-ce que je veux dire oui non j'ai l'impression qu'il n'y a pas moi je suis stupéfait d'un soir sur l'autre par exemple au théâtre j'ai l'impression d'être le même bonhomme j'ai pas l'impression d'avoir vieilli ou d'avoir changé d'une nuit à l'autre les salles quand la salle est pleine je me dis bon c'est quand même ça reste des gens des gens qui forment un groupe de 230 personnes et je suis stupéfait de voir que d'un soir à l'autre le spectacle est différent c'est-à-dire que des choses qui marchent ne marchent plus le lendemain alors que j'ai l'impression d'avoir répété la même mécanique et la même mélodie de m'être engagé autant des choses vont marcher à Angoulême et pas marcher à Dax des choses vont marcher le lundi et pas marcher le mardi enfin j'ai l'impression qu'il y a et tant mieux parce que c'est ça qui nous met en péril et qui nous presque nous donne la garantie que ça qu'on fait la bonne recherche et que ça que même s'il faut passer par des échecs ça va marcher mais s'il y avait une recette j'ai l'impression que plus personne ne serait rigolo je dis rigolo trop en fait je ferais assez volontiers un parallèle avec l'enseignement parce que l'enseignement ça marche exactement de la même manière c'est-à-dire qu'on peut arriver avec des méthodes des préceptes et se dire ça ça va marcher et puis en fait selon le groupe ça passe ou ça passe pas et ça va être sur place au moment où on est en contact direct avec le groupe que l'alchimie va se produire et pareillement moi ce sommet j'avais deux cours exactement le même deux groupes du même cours qui se succédaient et donc j'avais préparé la même chose pour les deux groupes et en fait c'était pas du tout le même cours parce que le public n'était pas le même enfin le groupe n'était pas le même c'était théoriquement le même public puisque c'était le même niveau les mêmes options etc mais voilà c'était une espèce de mystère et ça c'est propre je pense justement à la forme interactive à l'aspect performance de vos métiers au contact avec un public et ça en tant qu'enseignant on ressent exactement la même chose et l'humour dans l'enseignement c'est pareil peut-être que plutôt que de chercher ce qui peut vraiment fonctionner c'est on peut chercher comment est-ce qu'on récupère les bits qu'on vient de faire éventuellement et ça peut-être qu'il y a des astuces je sais pas toi tu as Blanche tu as des non mais est-ce que non par rapport au BID non mais oui j'ai pas osé merci en tant que spécialiste du BID non 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 c'est vrai que j'ai beaucoup bossé j'ai pas mal de techniques à donner je ne te les donnerai pas tu as écrit un ouvrage qui est très consulté en bibliothèque je crois sur le non c'est vrai que moi j'ai résolu le problème pour de vrai en plus par défaut c'est à dire que j'arrive vraiment à blanc sur scène j'arrive pas en souriant j'arrive pas voilà je livre une version assez désenchantée du monde donc j'ai pas ce problème d'avoir l'impression d'avoir fait une super blague et d'être très content et d'avoir personne qui rit en fait parce que il y a bien des fois où ça arrive pas à ce que je dis et ça ne produit pas une rupture vraiment dans le discours parce que de toute façon je suis complètement neurasthénique sur scène donc c'est pas très grave en fait mais par contre c'est vrai que ce truc qui est totalement mystérieux de savoir si voilà un soir avec le même texte on a l'impression d'être chef d'orchestre et c'est extraordinaire et le lendemain pas du tout et on vit ça très très mal de l'intérieur et on sent que la moitié des trucs sont passés même pas forcément en termes de rire mais en termes même d'idées d'émotion parce qu'il y a aussi d'émotion en fait c'est ce qu'il y a de très excitant le fait de pas savoir si ça va marcher c'est aussi ce qu'il y a de totalement désespérant parce que ça veut dire qu'on peut absolument avoir aucune technique pour se préparer à une performance on peut se masser les pieds toute la journée à l'huile de calendula ça ne sert à rien en fait si la seule chose que j'ai repérée comme technique mais qui n'est pas une technique c'est le fait d'être joyeux juste avant de remonter sur scène si on est joyeux ne serait-ce que 5 minutes avant de monter il y a une forte probabilité pour que ça se passe bien quand je jouais des trucs pas drôles aussi je m'étais dit en fait jouer ça n'est que le bonheur de jouer en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de techniques techniques de jeu à part enfin si je devais par exemple avoir une école et monter ma pédagogie il n'y aurait qu'un cours ça s'appellerait soyez heureux je pense parce que être heureux de jouer fait déjà le travail fait beaucoup de travail voilà j'ai l'impression ça me fait penser à une discussion qu'on a eue tout à l'heure ou lors de la conférence de monsieur Chardon c'est la confusion entre personnes et personnages et même entre auteurs personnages et personnes derrière et je crois que c'est une des particularités du comique c'est qu'il faut si on veut avoir une complicité avec le public et bien il faut que les gens aient la conviction que ce n'est pas un comédien qui joue mais c'est quelqu'un qui parle de sa vie et je pense que ça c'est un peu le propre du comique c'est cette complicité qu'on est obligé de passer par le jeu bien sûr il y a des spectacles des comédies qui font rire mais le one man show associe justement étroitement ces trois personnages et il n'y a rien de plus et je suppose qu'il y a des comédiens qui le font je sais bien qu'il y a des comédiens qui le font systématiquement des comiques c'est de rire de ses propres blagues c'est comme si le comédien et comme si le comique était tellement comique que lui-même Gad Elmayer l'utilise régulièrement lui-même il ne peut pas résister à l'humour de ses propres blagues et ça ça fait doublement rire le public il y a un genre de solidarité entre le public comme si c'était un réel événement comme si c'était la première fois que cette pièce était jouée ou que ce sketch était tenu et c'est un genre de grande connivence c'est pour ça que le rire est très communicatif dans ce cas-là mais ça c'est une c'est un code c'est une arnaque c'est une arnaque totale je dis un truc je fais je suis con mais ça ça marche ça marche mais le fou rire quand le comédien lui-même se met à rire d'où le succès actuellement des bêtisiers les bêtisiers qu'on voit à la fin de chaque année n'est-ce pas que ce soit du journal télévisé que ce soit de la météo que ce soit d'autres émissions quand les gens eux-mêmes ne peuvent pas résister au rire c'est ça la folie du rire quelque part et bien le rire est communicatif et les gens n'apprécient rien de plus que ça quand les gens se lâchent ce moment de récréation où on ne peut plus se tenir même le comédien dont c'est le métier pourtant et bien lui-même se laisse à rire Yann Maï non je pense qu'il y a quand même il y a quand même des procédés qui existent et ne serait-ce que justement le contraste entre l'apparence la façon de dire les choses et ce que je dis etc la notion de contraste en général marche très bien c'est quelque chose parce que il y a l'effet de surprise et arriver à produire un effet de surprise alors c'est pas forcément une surprise pour soi parce qu'on a calculé le contraste mais pour le spectateur ou pour le lecteur cet effet de surprise voilà c'est quelque chose qu'il faut essayer d'obtenir et c'est vrai que le contraste par exemple on le trouve dans le burlesque le burlesque c'est un procédé qui fonctionne très bien et qui est qu'on entend régulièrement enfin qui est utilisé régulièrement par les humoristes et en particulier par les humoristes politiques le burlesque consiste à Marmontel définissait le burlesque comme le contraste du grand au petit donc le contraste du grand au petit vous prenez un grand vous lui faites faire quelque chose de petit ou parler comme un poissonnier et ça fait rire c'est la surprise de l'incongruité entre les deux ou l'inverse et donc le humoriste politique qui prend je vais pas parler d'actualité mais on se rappelle très bien il y a quelques années les guignols montraient Jacques Chirac en jogging chez lui et Jacques Chirac le président de la république sortant en jogging chez lui bon ça tout de suite voilà vous avez le grand et le petit et ça marche très bien et d'ailleurs c'était un comique qui n'était pas forcément moqueur puisque ça lui a servi je crois ça lui a donné une bonne image finalement proche des gens etc mais la simple image du président de la république en jogging en fait c'est un procédé c'est le grand et le petit ensemble voilà vas-y puis après il y a un truc que je trouve intéressant il y a un truc que je trouve le reste non le reste vraiment j'ai pas aimé mais non 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 mais c'est parce que t'as dit le mot surprise et je me et en fait le enfin je sais pas il faudrait étudier biologiquement ce que c'est que rigoler mais que rire mais j'ai l'impression que mais j'ai l'impression que c'est une surprise j'ai l'impression que c'est le même mécanisme que la surprise on rit parce que on est surpris on rit parce qu'on s'attendait pas à rire et en fait c'est ça c'est comme le pet en fait c'est comme le pet ouais non on ne rit pas à toutes les surprises mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de voisin quand même et du coup c'est pour ça que moi j'ai du mal avec l'idée j'ai l'impression que c'est pour ça que j'ai du mal avec le terme d'humoriste parce que j'ai l'impression que ça ne tient pas debout de venir voir un spectacle rigolo j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est perdu d'avance j'ai l'impression que c'est une posture qui est bizarre parce que ça veut dire qu'on vient et qu'on s'attend à rire et que du coup l'effet de surprise déjà est un petit peu perdu et moi je l'ai senti quand j'ai commencé à jouer mon spectacle quand j'allais le jouer dans des cafés théâtres où vraiment les gens venaient rigoler il y avait quelque chose il y avait comme un quiproquo qui se faisait quelque chose qui soit basculait dans beaucoup beaucoup de rire même trop où je me disais ben non c'est pas si drôle je vous jure franchement ou alors quelque chose assez rapidement ah 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 c'est rigolé ah ouais mais c'est pas rigolé tout le temps là et du coup ça faisait ça faisait une une mésentente et pourquoi je dis ça je crois que c'est pour me donner une très bonne transition parce que justement c'était pour faire une très bonne transition je disais ça absolument quand vous composez vos spectacles vos chroniques radio et vos films vous avez quand même en tête un spectateur ou idéal ou une spectatrice idéale donc est-ce que vous arrivez à cerner voilà ce spectateur idéal après ça se produit ou pas mais pour qui pour quoi pour qui est-ce que vous écrivez ben moi je crois que j'écris surtout pour quelqu'un qui me connaîtrait pas en fait et à qui voilà je devrais faire une première impression et et du coup c'est cette liberté de de choisir totalement l'impression que je la première impression que je vais donner c'est ça c'est beau c'est trop beau parce que des fois c'est ça que tu veux reconvoquer dans l'amour par exemple avec une amoureuse ou un amoureux tu passes ton temps essayer de reconvoquer la première impression que 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 tu as faite et du coup c'est le pouvoir que tu as toi en montant sur scène ou qu'on a c'est vrai de se dire moi ce soir je je suis à mon premier rencard et bien c'est marrant parce que moi j'allais répondre à la question ça j'allais répondre moi j'ai l'impression de mon spectateur ou ma spectatrice idéale ce serait quelqu'un avec lequel j'ai rendez-vous pour la première fois mais où je sais que j'ai une volonté de vivre une histoire d'amour longue ou pas longue ou juste rigolote ou un petit coup de un petit coup de voilà ou juste rigolote je vous pose cette question puisque ça engage énormément d'éléments derrière sur votre manière de composer c'est à dire que est-ce que il y aura l'intention de provoquer une succession de secousses par exemple en ayant recours à une accumulation de vannes non pas comme ça en allant oui les gens non pas du tout mais en accumulant les vannes est-ce qu'au contraire ce que tu commences à évoquer sur une espèce d'invitation d'arriver à blanc au plateau donc quels sont vos procédés on va dire ou vos ficelles pour essayer d'accrocher ce spectateur idéal redis j'ai besoin de réfléchir un petit peu parce que c'est une bonne question je vais citer un comédien jeune humoriste qui perce dans le milieu qui s'appelle Vincent Dedienne qui a dit que lorsqu'il a eu ses premiers échanges avec plusieurs producteurs donc il a dit on ne me parlait pas du tout de mise en scène ou de théâtre on me parlait d'efficacité donc comment est-ce qu'on gère une efficacité comique au plateau donc dans un rapport sur une projection de réception oui il y a un producteur qui m'avait dit il faut rajouter 25 rires je te produis si tu rajoutes 25 rires et je me suis dit d'accord alors je l'ai d'accord mais en fait c'est pas si débile que ça enfin c'est-à-dire qu'à un moment je sentais par exemple moi je sentais que le début de mon spectacle était un peu un peu faible et je savais que pour le fortifier il fallait rajouter effectivement des blagues quoi à un moment l'efficacité elle passe aussi par la blague mais comment dire c'est la différence que je fais entre la vanne et la blague moi j'ai l'impression que la vanne c'est quelque chose d'un peu déconnecté de quelque chose qu'on pourrait s'échanger de l'un à l'autre qui pourrait aller là mais qui pourrait se mettre à la fin et tout ça et la blague ou la blague ça me paraît ça fait comme rigolo ça me paraît un peu une bonne blague ouais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait confiance aux gens enfin comment dire c'est parce que faire rire les gens c'est aussi une manière de les impliquer de dire je compte sur vous si vous rigolez c'est que vous me donnez la réplique c'est que vous êtes là et c'est que vous avez que je vous ai pas tout mâché je vous ai donné l'occasion de moi j'aime bien commencer une blague et que les gens la finissent et que le rire soit la fin de la blague j'aime pas faire toute la blague et que ça rit j'aime bien faire et voilà vous avez compris vous finissez la blague donc encore une fois pourquoi je dis ça parce que parce que voilà l'efficacité en fait c'est une arme c'est une arme la vanne dont moi j'essaye de me servir avec parcimonie voilà c'est intéressant le terme d'efficacité est-ce qu'il y a d'autres d'autres types d'expression d'art où il est question d'efficacité est-ce qu'on dit d'un romancien que c'est un romancier efficace on dit d'un venteur de voiture qu'il est efficace par contre mais ici on envisage la performance comique en termes d'efficacité pas en d'autres termes il faut faire rire on peut même comptabiliser les rires et c'est ce que j'appellerais un art performatif il faut que ça ait des effets voire des effets physiologiques on pourrait le comparer par exemple à la pornographie par exemple ou à l'art culinaire mais bon ça doit avoir des effets physiologiques ça doit provoquer les rires et pas seulement les applaudissements mais les rire et ça c'est assez intéressant ça dévalue à la fois la performance je pense dans la mesure où il faut que ce soit efficace mais ça ça stimule probablement la créativité non ? ouais mais en même temps moi je trouve que ça c'est tellement difficile enfin je sais pas ce que tu en penses Blanche mais moi je trouve que c'est tellement difficile de d'être rigolo non mais que je trouve qu'en fait avant je pouvais penser un petit peu que c'était d'évaluer enfin que c'était un sous-genre ou que c'était quelque chose qu'il y avait une noblesse dans la tragédie qu'il n'y avait pas dans la comédie maintenant je pense l'inverse je pense que les gens qui moi me font rire dans la vie que ce soit mes copains ou que ce soit les artistes sont devenus mes héros vraiment donc ils accomplissent quelque chose que je trouve vraiment vraiment fort et je pense à ça aussi dans les romans des fois par exemple dans le drame ou dans le mélodrame il est question d'efficacité j'ai l'impression parfois ou dans le roman policier les spectacles sportifs ou ce qu'on appelait le drame l'armoyant au XIXe siècle vous disiez que c'était beau j'ai beaucoup pleuré alors j'aimerais à présent poser la question à Blanche donc toujours sur cette idée de projection donc ça c'est une pratique qui se fait très très peu au théâtre c'est de enfin ou alors ça se fait par les médiateurs culturels ou par les directeurs de lieux c'est d'imposer une limite d'âge pour les spectacles donc comment est-ce que enfin je vais d'abord rappeler donc le spectacle donc il a été interdit enfin c'est vous qui avez décidé que ce serait interdit au moins de 17 ans et comment est-ce qu'on prend ce type de décision et est-ce que d'abord on écrit et après on se dit on va interdire ou est-ce que il y a déjà du coup toute une restriction de ce public en amont dans quel sens est-ce que ça s'est fait en fait ? Ah non non ça s'est fait ça s'est fait oui non ça a d'abord été empirique c'est-à-dire que je me suis déjà retrouvée dans des salles avec un public très familial avec des enfants au premier rang des mamans des parents et à être extrêmement mal à l'aise de jouer ce que j'avais à jouer et à me dire c'est pas possible parce qu'au pire ils s'emmerdent enfin au mieux ils s'emmerdent au pire ils sont traumatisés enfin c'est atroce et là je me suis dit ben non il faut il faut que je sache à qui je vais parler et je décide de m'adresser uniquement à un public adulte et consentant alors on peut peut-être préciser pardon du coup de quel type de spectacle quels thèmes sont abordés et puis comment ils sont abordés ce qui amène cette limite ben c'est un spectacle où je parle de ma vie donc globalement globalement c'est pas terrible j'essaye de de parler beaucoup de ben voilà des angoisses qu'on peut tous avoir des angoisses très humaines existentielles je parle beaucoup de la mort je parle beaucoup de la souffrance du malheur du cul voilà enfin de de ce qui constitue la condition humaine en fait mais je mais voilà je m'adresse vraiment pas à des enfants et et du coup enfin voilà je vais je pense que je vais assez loin dans voilà dans des trucs un peu dans une vision un peu tragique de l'existence en forçant le train évidemment que je n'ai pas envie de communiquer à des à des êtres purs et et puis voilà pareil pour le versant pornographique ils ont tout le temps de découvrir tout ça quoi alors pour les publics là pour le coup on va complètement changer de siècle c'est une question qui va s'adresser à Yann Maï puisque donc pour le contemporain donc les effets je parle encore d'efficacité vous arrivez à les avoir assez directement ça ne veut pas dire qu'on les saisit là encore il faut les construire néanmoins aller chercher un spectateur du 17e ou 18e siècle aujourd'hui c'est un petit peu compliqué ouais j'ai essayé mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal on n'a pas répondu alors comment savoir lorsqu'on s'appuie alors que ce soit un texte ou une forme comique plus ancienne ou alors une forme qui est très loin culturellement géographiquement comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut faire au niveau de la recherche pour savoir que ça fait rire ou pas que c'est comique il y a deux cas de figure soit on sait soit on ne sait pas dans le cas où on ne sait pas on ne peut que formuler des hypothèses voilà dans le cas où on le sait on le sait par deux moyens principaux soit parce qu'à l'intérieur de la fiction il y a des personnages qui rient ce que j'appelle le rire diégétique donc à l'intérieur de l'histoire dans Don Quichotte par exemple il arrive telle chose et puis le personnage se met à éclater de rire et donc on se dit apparemment il trouve ça drôle ce qui se passe c'est souvent des scènes de comédie à l'intérieur du roman sur l'effet du roman lui-même Don Quichotte comment on sait qu'il faisait rire parce qu'on a des témoignages de l'époque donc des gens qui écrivent qui disent oh tenez je vous envoie un livre qui m'a fait énormément rire etc et puis on a un témoignage très connu en fait enfin connu par les spécialistes mais qui est le roi en personne on raconte c'est une anecdote le roi en personne se penchant par la fenêtre de son palais le roi d'Espagne voit un type assis sous un arbre qui s'attaque sur la cuisse comme ça de rire mais vraiment il rit aux éclats il est mort de rire et il fait donc le roi fait remarquer à sa compagnie ah ce type là soit il est complètement fou soit il est en train de lire Don Quichotte et vérification faite il était en train de lire Don Quichotte ça c'est une anecdote qu'on trouve un petit peu partout je ne sais pas si elle est vraie mais bon il y a des témoignages qui témoignent de l'aspect comique d'une oeuvre alors d'une oeuvre en général est-ce que tel passage précisément faisait rire etc ça généralement on n'a pas de certitude parfois la question peut amener des réflexions sérieuses et puis un peu extrêmes par exemple Nabokov commentant Don Quichotte pour ses étudiants américains disait que Don Quichotte faisait rire faisait rire à l'époque mais que la plupart des choses qui faisaient rire à l'époque maintenant sont considérées comme cruelles et lui il utilise le mot de cruauté de Cervantes à l'égard de son personnage donc il y a une sorte de constat d'écart maximal entre quelque chose qui faisait rire à un moment donné ce qui est vrai que c'est l'humiliation du personnage de Don Quichotte en personne qui tombe qui passe son temps à se prendre des coups de bâton etc cette humiliation du personnage fait rire mais nous fait rire encore aujourd'hui je pense même si on n'est plus compatissant et je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de la cruauté parce que le personnage est fou et de toute façon le personnage étant fou on peut se moquer de lui il y a aussi une série de cadres qu'il faut prendre en compte sur de quoi en rier c'est vrai qu'il y a des choses sans doute qui faisaient beaucoup rire au XVIIe siècle qui nous font moins rire de nos jours mais la scatologie par exemple on en rie encore aujourd'hui bon chez Rabelais ça faisait beaucoup rire les pots de chambre chez Scaron etc on trouve tout cela et ça on peut faire une hypothèse de continuité de choses qui font encore rire aujourd'hui qui faisaient sans doute déjà rire à l'époque si l'auteur a pensé utile de l'intégrer dans son oeuvre merci pour cette précision sur les publics puisque vous travaillez tous les deux sur différents supports on pourrait peut-être se poser la question de l'adaptation à savoir comment est-ce qu'on décline comment est-ce qu'on adapte un humour qui vous est très personnel lorsque vous vous dirigez vers la télévision vers la radio c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des contraintes formelles mais il y a voilà qu'est-ce que vous-même vous engagez de votre type d'humour sur les différents supports je ne sais pas il faudrait déjà pouvoir définir son propre type d'humour j'aurais du mal encore à le définir je pense que je suis encore en formation je ne suis pas encore c'est trop difficile il faudrait savoir je ne sais pas quel type d'humour je pratique vraiment pour le formulaire autrement c'est peut-être quelle part de soi est-ce qu'on transfère sur une scène de théâtre c'est-à-dire quel est l'élément invariant qui va faire qu'on vous reconnaît dans tous vos différents travaux j'en ai aucune idée ça c'est toute la question de l'image de l'image qu'on donne aux gens c'est absolument impossible à savoir pendant les premières fois on a commencé à me proposer des rôles au cinéma à chaque fois on m'appelait pour des rôles de toxicaux de paumés de dépressifs profonds ce qui n'est pas le cas je suis une fille joyeuse en fait je suis pleine de vie sportive et c'était très bizarre je me disais c'est marrant les gens me voient vraiment comme ça donc en fait c'est toute la question oui de l'image qu'on renvoie aux gens qui n'est pas du tout forcément l'image qu'on a de soi oui tout à fait mais en même temps il y a quand même une conscience de ce personnage que vous créez au plateau oui oui forcément il y a une conscience de ça et d'ailleurs il faut faire attention à ne pas partir dans le cabotinage de ce personnage là une fois qu'on a repéré un peu ce qu'on pouvait être un peu donc ça serait plutôt l'inverse alors je répondrais plutôt en disant non je m'applique plutôt à essayer de ne pas trop mettre ça de manière volontaire et systématique quand je suis en train de travailler parce que là on tombe dans le cabotinage je dis ça comme ça mais c'est pas là c'est par là alors est-ce que Vincent tu dessines un personnage un humoriste qui se décline à la radio sur les planches ou est-ce que c'est des choses vraiment différentes ben non moi j'ai l'impression que oui j'ai l'impression que ça se décline vraiment j'ai l'impression que c'est que c'est que moi que je peux pas faire autre chose que parce que c'est quand même ma voix c'est mon rythme enfin on a tous un rythme dans la vie même enfin j'imagine Marie vous feriez un colloque de la même manière ailleurs avec cette voix avec ce rythme avec cet humour non mais bah si non non mais mais du coup comme qu'est-ce que je voulais dire ouais j'ai l'impression que les moi je me suis pas dit sur France Inter par exemple je vais être cette partie de moi je me suis pas dit je vais être la partie de gauche et intello ou je sais pas quoi pareil sur Canal je me suis dit la meilleure des choses que j'ai à faire c'est de rester vraiment très connecté à ce que je suis et je pense souvent au spectacle à mon spectacle quand je vais à Inter ou à Canel en me disant mon spectacle c'est une heure et demie c'est vraiment moi dans toutes mes dimensions c'est à ce bonhomme là qu'il faut que je sois fidèle à la radio et à la télé parce que sinon ça veut dire que ça veut dire qu'on s'adresse à Sylvie Joly elle disait je m'adresse aux premiers de la classe les autres n'ont qu'à suivre et j'aime bien ça j'aime bien ça j'aime bien l'idée que si les gens de ne pas aller vers les gens tellement de rester soi là où on est chez nous c'est à dire dans mon spectacle ou dans mon texte à la radio ou dans mon texte à la télé et que les gens viendront ou pas mais en tout cas de ne pas vendre quelque chose j'avais lu une critique qui parlait de stand-up vérité et éventuellement même d'un spectacle autoportrait à propos de vos travaux donc ça correspond complètement oui mais parce qu'en plus comme j'avais pas prévu moi de faire de faire cet exercice là j'avais pas prévu de faire des trucs rigolos oh merde putain ça m'échappe pardon du coup du coup je connais je 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 comment dire hein ah non c'est autre chose c'est une autre conversation c'est un autre colloque non je sais oui voilà il n'y a qu'un type je suis je suis acteur et c'est cet acteur que je mets au service de mon texte à moi ou du texte d'Hervé Guilbert quand je joue Hervé Guilbert ou du texte de voilà alors même si c'est très difficile de définir l'humour qu'on qu'on est en train de provoquer ou d'essayer de provoquer est-ce que on pourrait revenir c'est une phrase que vous aviez donnée Blanche vous avez dit que la vulgarité c'est de ne pas avoir conscience de l'effet qu'on va produire sur les gens parce que là pour le coup ça donne quand même un certain cadre aussi de ce qu'on se permet ou de ce qu'on se permet pas par rapport au plateau qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette vulgarité c'est un petit peu la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure en fait c'est le fait j'ai besoin de savoir à qui je m'adresse et à partir du moment où je sais à qui je m'adresse on peut parler de tout comme dans la vie on peut parler de tout en fait alors c'est ça c'est tout le gros mot voilà c'est pas ça qui définit la vulgarité pour moi c'est 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 juste c'est vraiment un truc de ce que tu disais sur le fait de rester sincère en fait avec 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 soi et avec ce qu'on a envie de dire il n'y a aucune raison de de s'empêcher de dire quoi que ce soit à partir du moment où on est sincère avec une intuition qu'on a eu qu'on a eu à un moment par contre il faut faire attention quand quand on fait une blague pour faire une blague ou une vanne plutôt ce qu'on disait tout à l'heure là effectivement on peut être dans un truc qui n'est pas très sincère et il faut éviter mais à partir du moment où on est sincère avec une intuition que tout le monde peut avoir eue et c'est pour ça que ça va être drôle parce que parce qu'en fait on parle à la conscience collective en fait sauf que nous on a cette inclinaison particulière qui fait qu'on a plus tendance à faire confiance à nos intuitions plutôt qu'au fait réel par pure vanité d'ailleurs je pense mais on a ce truc de plus être et du coup on s'accroche à des intuitions parce que tout le monde a le sentiment parfois que le monde est absurde injuste idiot sauf que voilà il faut vaquer dans le réel quoi quand même et sauf que nous on est un peu rigolo et du coup on s'applique à faire beaucoup plus confiance à à ces intuitions de bizarreries qui interviennent dans le monde et 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 c'est ça qu'on amène sur un plateau en fait c'est juste ce moment où on a eu l'impression que le monde s'est grippé on veut on veut mettre le doigt dessus on veut mettre une lumière dessus et on arrive et on dit vous avez vu quand même c'était grippé et qu'on parle de quoi que ce soit d'ailleurs c'est ça qu'on vient qu'on amène sur un plateau alors après qu'on parle de cul de politique il n'y a rien de vulgaire à partir du moment où on amène un point de vue sincère sur un sujet et qu'on sait à qui on parle je suis ramenée sur cette notion de vulgarité puisque pour le coup c'est une définition qu'on ne retrouve pas dans les recherches universitaires où le vulgaire en tout cas sur les études sur le comique va renvoyer donc à Rabelais et puis aux études de Bakhti donc c'est quelque chose qui est repéré en opposition au grossier mais cette conscience de l'autre dans la vulgarité me paraît vraiment juste et du coup ça pose une question alors c'est ce qu'Olivier Mongin note par rapport à ce qu'on pourrait appeler le bon comique ce serait un comique qui opère un déplacement est-ce que vous-même vous pensez ça quand vous parlez par exemple de décalage de sincérité c'est-à-dire quelque chose qui déplace qui fait un pas de côté est-ce que vous vous retrouvez sur ce point et comment est-ce que ça se matérialise dans vos pratiques et puis moi par exemple ça peut se matérialiser en termes de champs lexical en termes de vocabulaire par exemple si je veux parler d'un ordinateur là je dis ça parce que j'ai ça et ben je vais chercher le mot qui serait un peu à côté d'ordinateur peut-être parce que je me dis c'est ça qui va créer le décalage les gens vont penser pourquoi il n'a pas dit ordinateur ben non j'ai dit l'autre mot ça ça m'amuse toujours quand je finis un texte par exemple chronique je regarde tous les mots et je me dis est-ce qu'il n'y en a pas un à côté qui produirait le même sens mais qui serait qui serait peut-être qui aurait un autre ouais ou qui appartiendrait à un autre niveau de langue ou tout ça le décalage moi je le fais je le pense en termes de vocabulaire principalement moi je le pense plus en termes d'un agencement autre en fait du réel tout d'un coup c'est plus comme une espèce de synthèse qui serait un peu pathologique c'est-à-dire que tout d'un coup on prend un objet et puis spontanément il y a ton cerveau qui met en relation cet objet avec d'autres objets soit contemporains soit qui ont un rapport qui sont en train de se passer en même temps ou alors qui ont un rapport dans le champ enfin dans une thématique ou quoi et du coup ça forme un objet qui 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 prend un sens qui éclaire le premier objet en fait je ne sais pas si je suis très claire parce que c'est un coup on met en relation des objets qui normalement ne devraient pas être mis en relation et du coup ça éclaire différemment le le voilà oui on en a parlé tout à l'heure à des grands principes du comique à part la répétition etc c'était l'incongruité l'élément qui en dehors du système comme disait Bergson donc tout ce qui est comique tout ce qui ne participe à un système que ce soit un système linguistique avec les jeux de mots que ce soit un système de la vie sociale que ce soit un système politique que ce soit un système idéologique et bien tout ce qui est un peu à l'écart provoque le rire et aussi pas seulement c'est aussi le caractère le caractère très créatif du comique le comique est extrêmement créatif c'est pour ça j'en allusion tout à l'heure tout à l'heure j'ai dit que le discours scientifique et le discours le discours comique ne s'entendait comme l'eau et le feu mais en fait ici je vais clôturer pas toujours puisque c'est Keusler qui est écrit dans un ouvrage qui s'appelle le cri d'Archimède où il compare le poétique le comique et le scientifique et il fait part de beaucoup d'expériences et de témoignages de scientifiques n'est-ce pas qui notamment dans le cadre de Rémi Ménège qu'on appelle en français le brainstorming et bien les scientifiques peuvent éclater de rire parce qu'ils ont trouvé la solution à un problème et cette solution est en dehors du système préalable parce qu'aussi les scientifiques il ne faut pas croire qu'ils sont extrêmement créatifs et les scientifiques parviennent à progresser en échappant au système précédent et en créant bien sûr un nouveau système et c'est pour ça que Keusler dans cet ouvrage là fait la comparaison entre l'esprit comique et l'esprit scientifique qui procède tous les deux par décalage à des intentions différentes mais je pense que et c'est pour ça aussi pour parler d'Alphonse Allais qui est un grand écrivain de la langue française de la littérature parce que justement il fait preuve d'une liberté que le comique lui accorde et que d'autres écrivains moins sérieux n'ont pas donc voilà avant qu'on ouvre la discussion avec la salle Yann Maï est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce déplacement la question du déplacement c'est précisément le principe de la parodie puisque la parodie reprend quelque chose qui est déjà connu et le décale légèrement et finalement ton procédé de penser à un mot et de chercher celui qui pourrait être légèrement décalé c'est une sorte d'auto-parodie anticipée je dirais et on cherche ça quand on est spectateur ou lecteur de parodie c'est ah tiens je reconnais oui là donc ça crée un système de reconnaissance et puis pouf c'est décalé donc il y a la dimension créative puisque ça crée un nouveau sens et puis la dimension comique par la surprise et tous ces procédés-là qui entrent en jeu merci alors on va donc ouvrir la discussion à vous tous vous voyez c'est une discussion qui est très ouverte merci beaucoup à vous tous enfin ma première ma question va être pour Blanche mais j'aimerais bien que Vincent intervienne également il y a en fait j'aimerais avoir votre sentiment comment vous vivez la hiérarchie du statut entre les humoristes et je m'explique là monsieur Charadeau va dire oui les Canadiens parlent toujours par anecdote mais oui je vous confirme ce que vous me disiez hier Blanche t'es vue il y a deux ans au couscous comédie show à Montréal suivie du zoo fest dans la même semaine et au couscous tu as été la dernière à passer donc selon les codes c'était toi l'artiste au top c'était celle à qui on devait s'attendre qui nous fasse rire le plus de la soirée et bien entendu t'as tout arraché c'était extraordinaire au point même où j'ai appelé des copains et j'ai dit il faut absolument que vous veniez la voir elle est à zoo fest on va la voir dans quelques jours à zoo fest tu es en duo mais au lieu de passer en dernier tu passes en premier et là on s'est demandé mais attends ça marche pas c'est elle la meilleure des deux pourquoi est-ce qu'elle est en premier au lieu d'être en deuxième donc j'aimerais savoir un peu comment cette négociation-là du statut se joue surtout dans une soirée où il y a plusieurs artistes et comment vous la vivez aussi parce qu'en plus j'ai pas besoin de le faire remarquer en tant qu'artiste tu es très féminine quand même tu te présentes sur scène avec la robe rouge et tout ça alors que justement en plus les femmes ont un petit peu plus de difficulté à percer un milieu qui est quand même assez misogyne donc pour une fois on se dit hey go girls c'est elle qui finit la soirée puis le lendemain ah non elle est deuxième qu'est-ce qui se passe donc j'aimerais j'aimerais t'entendre là-dessus ah ben écoute oui oui c'est vrai c'est une question super intéressante d'abord j'adore l'action québécois j'adore ça j'ai une passion pour l'action québécois effectivement c'est très bizarre ce truc de hiérarchie des comiques moi j'ai disparu de la scène pendant 5 ans en fait après le Jamel Comedy Club qui date d'il y a 10 ans un truc comme ça maintenant pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ta question donc j'en parle pas mais j'ai disparu de la scène pendant 5 ans j'ai fait autre chose et je suis revenue après et quand je suis revenue en fait j'ai commencé à faire des petits comédie club pour roder des passages de ce qu'allait être mon premier spectacle en fait que je n'avais pas vraiment fait j'avais pas eu une heure de maternée et elle avant donc c'était mon premier spectacle et je me suis aperçue que dans les comédie club on me faisait passer en dernier que j'étais en fait une espèce de de grand-mère respectable du stand-up alors que j'avais disparu pendant 5 ans donc ce qui était totalement arbitraire en plus parce que j'avais même pas encore prouvé quoi que ce soit donc il y a quand même une question d'âge qui s'est posée aussi parce que dans les comédie club aujourd'hui enfin c'est vrai je me suis retrouvée à partager la scène avec des gamins de 20 ans donc forcément il y avait quand même quelque chose de l'ordre de j'étais une dame quoi quand j'ai repris mais c'est vrai qu'il y a ce truc implicite d'ailleurs quand on arrive quand on arrive sur les plateaux et qu'on est voilà qu'on est celui dont on a le plus entendu parler on est d'office passé mis au dernier en dernier sur la liste et ce que tu as vu à Montréal c'était j'étais avec Youssoufa qui était vraiment un petit garçon enfin je veux dire il a 17 ans et c'est vrai que là la question s'est posée en fait parce que parce que après l'énergie Youssoufesque qui est très street et très bondissant sur scène quand j'arrivais moi derrière les gens étaient un peu fatigués c'est-à-dire c'était mieux en termes d'énergie pour amener le public quand on fait un 30-30 il faut quand même réfléchir aussi à une espèce de rampe de lancement et là c'était quand même mieux dans ce sens-là plutôt que d'avoir quelqu'un qui est hyper énergique et puis après moi qui suis quand même plus dans quelque chose de très posé quoi enfin la parole voilà merci ça m'a fait penser à un truc ça me fait penser que qu'il y a une injustice énorme aussi quand on quand on te connaît et quand on te connaît pas enfin ça change toute la mécanique du rire c'est-à-dire comme l'inquiétude est l'ennemi du rire enfin c'est-à-dire que tu ne ris pas si t'es inquiet j'ai l'impression dans des situations de peur ou alors c'est d'autres choses qui rentrent en jeu ouais mais moi par exemple quand j'ai commencé mon spectacle était le même mais on ne me connaissait pas on m'avait jamais vu à la télé ou entendu à la radio machin de ça et les gens venaient comme je suis produit par Laurent Ruquier les gens se doutaient bien que ça devait être rigolo pourtant l'affiche n'était pas l'affiche n'indiquait pas one man show mon dieu c'est ce que vous allez rigoler mais les gens venaient en pensant qu'ils allaient rigoler et comme ils ne me connaissaient pas ils prenaient en charge eux mon péril mon péril de réussir ou de ne pas réussir donc je me suis retrouvé devant des salles qui faisaient vas-y oh là là j'espère que je sais pas je sais pas pour l'instant voilà et ce qui bloque complètement le rire et en fait il y avait 20 minutes où les gens ne riaient pas énormément et après une heure où les gens je mettais 20 minutes à les rassurer en disant vous inquiétez pas ça va ça va et du coup à la fin le rire était tronqué le rire était tronqué tout le long parce qu'à la fin les gens riaient pour me pour me rembourser l'absence de rire du début du spectacle et à la fin les applaudissements c'était des applaudissements de c'était bien et de on est désolé pour le début on avait un peu peur pour toi voilà donc ça me fait penser à ça c'est à dire qu'il y a aussi une injustice énorme d'être celui que les gens connaissent le plus par rapport à quelqu'un qu'on connaît moins voilà et voilà on va prendre une autre question est-ce que ça aide d'être intelligent pour faire rire en fait je pense parce que je vous vois je vais te répondre moi parce que moi j'ai pas compris la question l'autre est trop rigolo il va pas savoir répondre alors ça c'est une bonne c'est une bonne question ça est-ce qu'on aurait des exemples de types complètement abrutis qui sont rigolos oui mais je sais pas si c'est l'objet de les citer il y a les rires de connivence évidemment ce qu'on appelle le personal joke on fait des rires de connivence alors on a du plaisir à être intelligent alors qu'eux n'ont pas ri nous on rit de la même blague et bien nous on est intelligent on les domine par rapport à eux qui n'ont pas la même intelligence que nous et qui ne peuvent pas rire des mêmes histoires donc je pense qu'on joue sur ce genre de choses en tout cas de se sentir plus intelligent que ceux qui ne rient pas excusez-moi d'être un petit peu insistant mais c'est parce qu'en fait il y a des gens qui regardent sur internet et ils ne vous entendent pas ah oui non je ne pensais pas à l'intelligence en termes d'exclusion des gens mais le rire est aussi un peu la manipulation de celui qui écoute et donc les gens les plus intelligents peuvent peut-être mieux prévoir ce qui va provoquer l'émotion du rire chez l'autre c'est pour ça j'ai donné la réponse ce qui est sûr c'est que ce qui est sûr c'est que quand on fait une blague j'ai l'impression qu'on qu'on espère avoir en face de nous le même niveau d'intelligence que le niveau de la blague qu'on est en train de faire et on compte sur ça c'est-à-dire que donc après être intelligent pas être intelligent c'est quand même c'est une question définir voilà mais il faut être donc plus intelligible en fait savoir qu'on est sur un registre d'intelligence commune voilà des fois ça tombe à plat parce qu'on on n'a pas su être intelligible mais je pense que c'est plus est-ce qu'on est capable de se recréer l'univers mental du voilà des autres c'est ça et puis aussi il y a quelque chose l'intelligence du plateau c'est une espèce d'autre intelligence qui est quand tu joues quand tu joues t'as plein de cerveaux t'as tous tes cerveaux qui sont actionnés en même temps et donc t'as aussi un cerveau qui essaye de capter les énergies de la salle et moi il y a une intelligence que j'aime bien en tant que spectateur voir sur scène et puis que j'essaye d'avoir c'est de dire oulala là je sens par exemple qu'à droite il y a beaucoup de gens de France Inter qui rigolent comme ça qui vont faire comme ça un petit peu un rire intelligent non non mais et eux mon intelligence j'aime bien déjouer leur intelligence à eux en me disant et bien alors là dans dix minutes il y a une blague vraiment potache et je vais essayer que ce soit toi qu'elle fasse rire le plus parce que t'es parti pour être dans un rire tu t'es mis sur des rails et moi je vais je vais te faire dérailler ça c'est une intelligence de plateau un peu instinctive comme ça que j'aime bien que j'aime bien voir et après c'est vrai que c'est de la manipulation parce que c'est vrai qu'à certains moments et notamment dans des moments voilà qu'on a vécu là récemment la manipulation est très 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 facile c'est à dire que moi je me rappelle avoir fait un plateau trois jours après les attentats trois jours après l'attentat en plateau de comique on disait bah dis donc Daesh est méchant et là la salle entière on sentait une espèce de besoin de rire atroce complètement robotique et vraiment en disant n'importe quoi mais vraiment n'importe quoi et là c'est des moments où on sent que ça peut être dangereux parce qu'on peut vraiment ah ouais on peut enflammer des gens avec des trucs très il va falloir qu'on conclue cette table ronde est-ce qu'on prend une dernière question Nelly oui une dernière question il y a madame devant oui cette question comment dirais-je concerne le linguiste parce que j'ai lu dans un livre que j'ai trouvé ici récemment qui s'appelle et ça vous fait rire et l'auteur s'appelle Alain Woodrow il est de père anglais et de mère française et donc je donne quelques détails parce que j'ai pris des notes donc je voulais vous poser à cette personne alors on a déterminé une partie du cerveau qui est concernée dans le rire je ne sais pas si vous connaissez cela monsieur en tout cas cette partie du cerveau sous anesthésie locale les chercheurs ont identifié une zone de 4 cm carré à la limite inférieure de l'air dite motrice supplémentaire je crois que j'ai bien écrit et qui a trait au langage et qui concerne le processus du langage dans le cerveau donc elles sont voisines les deux zones et le rire et le langage donc je voudrais savoir un peu si vous avez vous avez travaillé sur cette question no comments concernant la place du cerveau et la taille de la le nombre de neurones impliqués dans le problème non mais ce qu'il y a c'est qu'effectivement le rire apparaît très tôt que l'enfant un bébé un bébé jubile de jouer le troisième donc le bébé jubile comme je l'ai rappelé tout à l'heure de jouer avec les mots et Freud qui s'est Freud qui s'est beaucoup intéressé à ça dans les mots d'esprit et ses rapports avec l'inconscient et bien fait remonter selon Freud il y a deux moteurs du comique donc c'est la transgression de l'agressivité et la sexualité des choses auxquelles on ne peut pas se livrer quand on est un adulte après 17 ans un adulte responsable on restreint et son agressivité et sa sexualité dans le meilleur des cas et bien Freud disait que nous retrouvons avec le rire le plaisir qu'on avait quand on était dans son berceau et de jouer avec les mots d'accord on retrouve ce plaisir de former des mots sans que ça ne provoque en toute impunité je dirais on accepte du bébé de jouer avec les mots ce qu'on n'accepte pas d'un adulte donc oui je pense que le comique le comique est étroitement associé avec l'apprentissage du langage enfin le comique qu'on nous envisageons maintenant mais concernant les synapses et les neurones dont vous parliez tout à l'heure je ne peux pas vous répondre d'accord merci donc une dernière question rapide s'il vous plaît oui bon bonjour en fait moi je voulais simplement vous demander c'est peut-être plus une question pour Blanche et Vincent c'est comment percer dans l'humour tout simplement je conseillerais pas la Black & Decker qui est un petit peu difficile à manipuler comment penser dans l'humour je comprends pas comment t'as tu veux des conseils ? non j'en ai aucun je sais pas moi j'ai eu du bol non moi à postériori je me dis que moi c'est en train de bien se passer je crois je touche je sais pas quoi du bois parce que parce que j'avais pas prévu du tout d'avoir de l'audience j'ai ouvert un fichier Word je me suis pas dit je vais faire un spectacle je vais faire carrière j'ai ouvert un fichier Word et du coup j'y ai couché vraiment honnêtement tout ce que j'avais envie de dire sans penser ni à recettes ni à qu'est-ce qui se passe en ce moment qu'est-ce qui se fait voilà donc et c'est ça et après la première chose qu'on m'a dit on m'a dit tu veux pas aller faire le djihad plutôt c'est plus rigolo c'est plus facile de percer très bonne parole de conclusion je crois non c'est une conclusion tout à fait tout à fait sommaire je voulais vraiment vous remercier d'avoir participé à cette table ronde merci à vous aussi d'y avoir participé par votre écoute et puis vos interventions deux petites choses à vous signaler à l'intérieur du programme il va y avoir deux moments performatifs tout à l'heure à 18h Blanche nous proposera une intervention on va l'appeler comme ça et tout de suite c'est Vincent qui qui va nous chanter une chanson exactement donc Vincent donc là je fais mon petit voilà c'est un extrait de voilà je vais faire un extrait de mon spectacle bon mais c'est horrible de faire ça juste après le truc c'est cool maintenant qu'on a bien dit dis donc moi comment je fais pour être rigolo vas-y montre nous merci à vous c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage FR ?